C'est un soulagement pour les PME prestataires de l'État. Les délais de paiement sont réduits de moitié. Une décision a plusieurs impacts. Vous entendrez les chefs d'entreprise. La relance de la filière du palmier à huile suit son cours. A la faveur de la deuxième édition, le ministre Gaston Dossoui a procédé à la mise en terre de plan dans le village de Toffon. Et puis, oui, Frédéon Boubouéji face aux étudiants de l'ESM Bénin. Le porte-parole du gouvernement les a entretenus sur l'action gouvernementale et visiblement, il a comblé leurs attentes. Bonjour à tous et bienvenue dans cette édition du journal. C'est désormais un raccourci salutaire que le gouvernement offre aux PME béninoises prestataires de l'État. Les délais de paiement de leurs créances passent de 60 à 30 jours. Un impact positif majeur qui va bien au-delà des soucis de trésorerie selon les chefs d'entreprise rencontrés par Blaise Adampo et Donacien Falola. En observant la situation, en faisant les réajustements qu'il fallait et en passant les instructions qu'il faut, il est apparu que sous trentaine, il est possible de faire en sorte que les prestataires de l'État, notamment les PME, soient effectivement payés, que leurs factures soient traitées et qu'ils rentrent en possession de la contrepartie du service qu'ils auront rendu à l'administration. C'est une excellente nouvelle et ça nous a agréablement surpris parce que c'est une réforme qui avait été demandée par les entreprises depuis tous les régimes précédents. Donc c'est une nouvelle qui a été agréablement supprenante et qu'on a beaucoup apprécié. Quand vous êtes vite payé, vous pouvez courir à d'autres marchés, vous pouvez courir vers deux portes. Si vous avez besoin de l'argent, vous pouvez tout le temps tourner. Mais si vous arrivez vous-même à trouver les moyens pour exécuter complètement le marché et le paiement reste des mois ou trois ou six mois sans être payé, vous êtes bloqué. Financiellement, vous êtes bloqué. Même la banque ne vous accompagne pas véritablement dans votre exercice. Mais si l'État arrive à rapidement payer votre facture, 30 jours après, ça vous permet de courir et de réaliser d'autres marchés. Donc c'est quelque chose qui normalement devrait avoir un impact sur l'économie nationale, à mon avis. Ça va donner du souffle à notre trésorerie parce que vous savez que déjà, débousser une somme quand même, c'est comme si on terrorisait nos sous vis-à-vis de l'État. Et quand ça ne rentre pas de sitôt, c'est que c'est compliqué pour gérer quand même la structure et tout ça. Mais là, je pense qu'en 30 jours chrono, après une prestation, nous serons payés. Et là, c'est très très intéressant quand même pour les structures. Ça va aider beaucoup de structures à tenir parce qu'il y a beaucoup d'entreprises quand même qui coulent juste pour ces situations très difficiles qui les amènent quand même à mettre la clé sous le payasson. Cette décision a un impact social très fort parce que quand ça réaille, on rejaillit sur les entreprises, ça va rejaillir sur le personnel, les paris cochers, tous ceux qui dépendent en fait de toutes les personnes qui sont employées par les entreprises. Donc, c'est une décision qui aura un très fort impact social. On ne peut pas en douter. Je mettais beaucoup de temps à payer mes employés. Et dans le même temps aussi, eux, ils ne paient pas le loyer de là où ils vivent. Vous voyez. Donc, si moi, je ne suis pas payé, comment je peux toujours payer les employés ? Quand la décision est tombée hier, il y a un parmi eux qui m'a même appelé pour dire « Ah, patron, c'est un mois maintenant. » Donc, on sera content régulièrement à partir de cette décision gouvernementale. Moi, je me suis déjà levé ce matin en me radissant ça avec les partenaires pour dire « Voilà, le chef de l'État a fait un pas vraiment important pour nous. Il faut en même temps qu'eux aussi, s'ils accompagnent pour que nous ayons les paiements dans le délai. » Je suis allé aussi à la banque aujourd'hui déjà voir mon chargé pour dire « Bon, de ne pas s'inquiéter parce qu'il me relançait déjà par rapport à certains dossiers. Et là, je vois à point nommé ce qui est arrivé. Donc, c'est le moment pour moi de dire encore un grand merci, grand, grand merci au chef de l'État pour tout ce qu'il fait pour mettre ce pays sur vraiment une ascension de développement. La Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication évalue la mise en œuvre de la campagne médiatique de l'élection présidentielle d'avril dernier. Quel bilan peut-on en faire aujourd'hui ? Cette question est passée au pays fin par des responsables d'organes de presse, des représentants des duos candidats et la Commission électorale nationale autonome. Ramatou Lawani et Onok Rompati. À l'initiative de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication, les maillons importants et incontournables du processus électoral évaluent la gestion de la campagne médiatique de l'élection présidentielle d'avril 2021. Le président séminaire permettra d'évaluer nos forces et faiblesses à l'aune des objectifs contenus dans la décision numéro 21001-RAC, portant création de la commission temporaire chargée de la campagne médiatique et de la décision numéro 21017-RAC, portant réglementation de la campagne médiatique pour l'élection présidentielle 2021. Rémi Prospère, Moretti et les huit conseillers ont signé un véritable coup de maître pendant cette période de campagne médiatique, malgré les difficultés. La gestion du secteur des médias, surtout en période électorale, reste complexe et délicate. L'implication et l'influence des médias en ligne sont de plus en plus grandissantes et ont tendance à se soustraire aux formes de régulation que met en place la HAC à travers ses décisions. Acteurs des médias, je vous présente mes remerciements pour cet exercice réussi de responsabilité et de professionnalisme pour le traitement et la diffusion des informations, toutes choses qui font davantage de vous les vrais acteurs de la paix dans notre pays. Les travaux au cours de ce séminaire vont consister non seulement à poser le diagnostic adéquat, mais aussi et surtout à proposer des approches novatrices pour une meilleure organisation des prochaines campagnes médiatiques des élections. Nous attendons de toutes et de tous une attention soutenue et une réelle proactivité. L'expérience enrichissante de nos partenaires, invités au présent séminaire, nous sera d'un précieux atout. Les travaux de ce séminaire durent son 12 heures. Le processus de la relance de la filière du Palmy-Aouil au Bénin suit son cours. Des opérations de mise en terre de jeunes plants sont menées tous azimuts à travers le pays. Dans la commune de Toffor, le ministre de l'Agriculture a procédé au lancement de la deuxième édition de la campagne de plantation de palmiers présélectionnées. L'opération s'est déroulée sur le site de la collectivité à Gans sur un domaine de 10 hectares. Renaud Akako et Marcel Arossi. Pour que le Palmy-Aouil refleurisse partout au Bénin, il faut valoriser les vastes étendues de terres favorables à cette culture. C'est le leitmotiv du ministre en charge de l'Agriculture. Sur ce domaine de 10 hectares de la collectivité à Gans, à Ouébo, Kossi Gaston Dossoui procède à la mise en terre symbolique de jeunes palmiers présélectionnés. Je ne vous enseigne rien, mais sur le palmier, rien ne se perd. La racine serre, le tronc beaucoup, les feuilles, on n'en parle pas. C'est un bon fertilisant, c'est encore un substrat pour faire des champignons. Et si nous avons le goût à l'industrialisation, les vieux troncs de palmiers que nous abattons, que nous brûlons, n'auront jamais été comme ça. Nous avons choisi de faire ce lancement dans la commune de Toffor pour prendre en compte tous les autres pôles où le palmier à huile se produit. Donc on a choisi de relancer un peu l'ensemble des acteurs du secteur et de leur redonner une nouvelle façon de voir et de faire les choses pour que la filière palmier à huile retrouve vraiment cette lettre de noblesse. L'opération de relance de la filière palmier à huile dans la commune de Toffor a suscité une grande adhésion au sein des populations. Je voudrais porter la voix du conseil communal de Toffor pour exprimer à l'endroit du ministre toute la gratitude des populations de Toffor. Chers planteurs, il vous revient de jouer entièrement votre partition avec toute la dynamique requise pour que la filière palmier à huile retrouve ses lettres de noblesse dans la commune. La commune de Toffor se signale désormais comme la cité de l'espérance pour la renaissance de cette filière qui a longtemps fait la gloire du royaume de Danchoumère. Si je devais retourner à l'histoire, le précurseur de la plantation économique, commerciale, industrielle, pratiquement du palmier à huile, c'est le roi Guézo. Et curieusement, en cette période de relance du palmier à huile, un autre souverain s'est déplacé à mon cabinet pour demander de l'accompagner, pour installer une plantation. Nous avons accepté l'accompagner. C'est la raison pour laquelle nous avons ciblé ici. Nous avons sollicité l'appui de l'État et notre appel a été entendu. Nous saluons cette initiative de gouvernement. Nous invitons les autres cours royales à nous emboîter le pas. Nous attendons aussi l'appui du gouvernement pour l'effectivité de la mécanisation agricole ici à Toffor. Et toujours pour la relance de l'agriculture, le gouvernement a fait un don d'intrants et de semences à l'union communale des coopératives villageoises maraîchères de Semekpoji. Il est composé des intrants spécifiques pour la culture maraîchère. Rebecca Kinjomne et Variste Zomoron ont assisté à la remise. Un appui pour booster la production maraîchère à Semekpoji. 22 tonnes d'engrais NPK, 15 tonnes d'engrais URE, en plus des semences pour la culture des carottes et des tomates. Le tout d'une valeur de près de 28 millions de francs CFA. Un appui qui vient s'ajouter à la longue liste de doléances déjà satisfaites par le gouvernement. Aujourd'hui vous bénéficiez des intrants spécifiques. La suite dépendra de vous. Il est essentiel qu'on arrive à montrer au gouvernement qu'il ne s'est pas trompé en vous faisant confiance et c'est à travers l'utilisation. L'accès aux intrants spécifiques, une des difficultés que rencontrent souvent les maraîchers. L'Union communale des coopératives villageoises maraîchères de Semekpoji est donc consciente de la valeur de ce don du gouvernement à travers le ministère de l'agriculture. C'est le lieu pour moi de saluer et de témoigner de tout le travail que vous avez fait pour rendre possible la cérémonie d'aujourd'hui. Je prends l'engagement au nom des maraîchers de la commune de Semekpoji qu'un bon usage sera fait de ces intrants. C'est donc parti pour de nouvelles saisons de culture. Grâce à ces intrants, ces maraîchers pourront améliorer leur productivité afin de mieux remplir le panier de la ménagère. La administration de l'Assemblée nationale est en quête de modernisation. Le souci de Louis Vlavonou est de la rendre plus dynamique. Le président de l'Assemblée nationale a donc initié à grand propos une retraite pour se pencher sur l'avant-projet de l'étude consacrée à ce chantier. Firmier Bassao pour les précisions. C'est pour rendre plus dynamique l'administration parlementaire que le président de l'Assemblée nationale, Louis Vlavonou, a commandité depuis septembre 2020 des réflexions aux responsables administratifs. Après plus de deux décennies d'application, la décision 98-367 du 6 août 1998, portant attribution, organisation et fonctionnement du secrétaire général de notre institution, a révélé ses limites tant structurelles qu'opérationnelles, limites qui constituent en fait la preuve de ce que ce test nécessite un toilettage pour l'adapter aux exigences d'un parlement moderne que le président de l'Assemblée nationale, avec l'appui des membres du bureau, s'évertit à mettre en place depuis le début de cette législature. Résolu à atteindre ce noble objectif, le président Louis Vlavonou a rappelé sa détermination à œuvrer à la redynamisation du fonctionnement de l'administration parlementaire. Le bureau que je préside s'est engagé à revisiter le fonctionnement et la structuration organisationnelle de l'administration parlementaire afin de la rendre plus dynamique et plus flexible en tenant compte de l'environnement complexe dans lequel elle évolue. La validation de l'avant-projet de décision pourra, au terme du processus, contribuer à instaurer un parlement de type nouveau capable d'apporter des services de qualité aux élus de la nation. Le président de l'Assemblée nationale pour vivre les temps forts de ce gala qu'il a organisé à l'intention du comité interparlementaire de l'UMOA. Les membres de ce comité étaient en séjour de travail au Béné pour faire un état des lieux des activités de l'institution. Nathalie Doris-Oulabi pour les précisions. Animations traditionnelles suivent fond de démonstrations magiques des embêtements pour planter le décor. Les membres de la délégation du comité interparlementaire de l'UMOA ne s'en sont pas privés le temps d'une soirée. C'est le moment choisi par le président de l'Assemblée nationale du Béné, Louis Vlavounou, pour recevoir ses invités de marque autour d'un dîner, mais aussi pour célébrer les solides liens de fraternité entre membres d'une même institution, l'UMOA. Je voudrais saluer une fois encore la tenue de vos assises consacrées entre autres aux questions relatives à l'harmonisation du baccalauréat et à la mise en œuvre des directives communautaires par les états membres de l'Union. Je voudrais célébrer les valeurs et principes qui nous guident et qui incarnent les fondements de notre union en levant, mauvais et en portant un toast à l'amitié indéfinitible entre nos peuples. Je profite de l'occasion pour remercier ensemble les membres de l'UMOA, les députés ici, parce qu'en langue humaine et la taille, j'ai été encouragé. J'ai reçu beaucoup d'encouragement et de compassion. Soyez-en remercés, oui, nous devrons travailler main dans la main, pas en opacité. C'est en cela que nous allons élever les défis que nous sommes communs. Un moment de partage rythmé par des tableaux riches à la couleur de la culture béninoise. Je vous le disais en titre, invité d'honneur de l'Institut Université ESM Bénin, Wilfried Léon Rombéji a entretenu les étudiants sur l'action gouvernementale. Visiblement, le porte-parole du gouvernement a plus que comblé les attentes des étudiants. Marcel Arrossi et Michel Hébé. Il ne voulait plus que cela s'arrête, tellement les propos de l'hôte étaient passionnants. Le choix qui a été fait, c'est celui de créer les conditions minimales pour asseoir le développement du pays et ainsi amorcer l'amélioration des conditions de vie des populations dans leur ensemble et des plus jeunes en particulier. À ces jeunes sortants ou bientôt sortis des entrailles de l'école supérieure de management, mais aussi d'autres centres universitaires intéressés, le porte-parole du gouvernement expose les vraies raisons qui justifient l'action publique depuis 2016. Il était l'invité d'honneur d'un séminaire spécialisé qui a vu passer avant lui des patrons d'entreprises privées. La finalité d'une formation, c'est quoi ? Vous avez le diplôme et il faut l'insertion professionnelle. Nous avons fait appel à des patrons d'entreprises, à des responsables d'entreprises, pour venir expliquer à nos apprenants des dispositifs dans lesquels il faut être pour pouvoir affronter le monde de l'emploi en ce qui concerne les entreprises privées. En ce qui concerne maintenant l'État, il y a le porte-parole du gouvernement qui est venu partager avec les apprenants l'ensemble des dispositifs que l'État a mis en place pour accompagner la jeunesse. À la fin, la satisfaction était totale ou presque ? J'ai très envie de recommencer s'il le faut. Ça a été vraiment génial. Particulement pour ce dernier séminaire de l'année, je me sens très en joie par les enseignements que nous avons reçus. Je prierai que cela ne se limite pas seulement au niveau de l'UMS Bénèque. Ici, où le chemin vers l'emploi est affiché comme credo, cet exercice qui a lieu pendant et à la fin de l'année académique est en place de devenir statutaire. Et puis, c'est un constat dans le département du Mounou. On assiste à la montée des eaux du fleuve Mounou. L'eau déborde déjà dans quelques localités que traverse ce cours d'eau. Approchés par notre équipe, les responsables en charge de la prévention et de la gestion des risques et les catastrophes font le même constat. Ils nous l'expliquent à travers ce reportage de Abdelofou Idrissou et Aziz Alabi. Dans certaines localités de la commune de Grand-Popo, les eaux du fleuve Mounou commencent à prendre de la hauteur. Les relevés ne sont pas alarmants, mais ils indexent des signes avant-coureurs d'inondations selon les structures compétentes. Nous avons le niveau de l'eau qui est à 3,3 mètres de hauteur dans le fleuve. Au niveau de la Tiemé, ça sous-entend déjà que nous sommes dans une situation verte. Il n'y a pas encore d'inquiétude. La situation n'est pas alarmante. Mais on ne sait pas ce qui va se passer dans les jours à venir. Les tentes qu'on avait utilisées il y a deux ans sont encore en place. Les points d'eau qui sont sur les sites de relogement sont encore en place. Le courant électrique, on avait déjà pris ses dispositions. Nous savons que les communautés sont déjà suffisamment sensibilisées pour être déplacées. Au niveau départemental, les signaux perçus sont suffisants pour activer la plateforme de prévention et de gestion des risques et catastrophes. Nous avons échangé avec M. le préfet qui a instruit les membres de la plateforme départementale de réduction des risques de catastrophes et d'adaptation aux changements climatiques à l'effet de se réunir en vue de faire le point de la situation et de savoir les dispositions pratiques à prendre. Pour le moment, la situation n'est pas encore au rouge. Aussi, les populations sont-elles appelées à plus de prudence lors de leurs activités sur le fleuve et à son voisinage? L'édition 2021 de la semaine de la diplomatie climatique a pris fin. Durant cinq jours, la délégation de l'Union européenne au Bénin a organisé une série d'activités pour sensibiliser aux effets néfastes du réchauffement climatique. Un événement sanctionné par un concours de films à l'intention des étudiants. Rachida Tibioumaman et Patrick Imovre. Paris, encore gaillé pour la délégation de l'Union européenne au Bénin. En rééditant la semaine de la diplomatie climatique, elle offre aux acteurs du monde de l'environnement une passerelle pour échanger et mettre en lumière les actions positives et la collaboration sur le changement climatique. La lutte contre le changement climatique reste plus que jamais le fil rouge de la nouvelle programmation de coopération de l'Union européenne ici au Bénin. Cette programmation vise à stimuler l'activité économique à travers le développement des énergies vertes, la réculture durable, la mise en place des logistiques modernes et efficaces, ainsi que le soutien pour une formation technique et professionnelle aux jeunes et aux femmes pour préparer le venant de demain. Tout récemment, vous l'avez vu, dans la mise en œuvre de ces résolutions, nous avons mis en place, après la réforme que nous avons effectuée sur l'unité qui est le Comité national sur le changement climatique, afin de mieux aborder ces problèmes et de trouver des solutions idoines dans l'intérêt des populations. Un concours de films d'une durée de trois minutes sur l'environnement à l'attention des étudiants de l'Institut supérieur des métiers de l'audiovisualisme a connu son épilogue à l'occasion de cette cérémonie de clôture de la semaine de la diplomatie climatique. Sur les neuf participants, trois sont primés. Au final, un panel de discussion sur l'environnement, un secteur porteur d'avenir et une exposition relative aux innovations du secteur en clôt la rencontre. La huitième édition de la Semaine des frontières réunit à Natitengou les acteurs qui interviennent dans la sécurisation des frontières de département de l'Atakora. Au cours d'un atelier de concertation à l'initiative de l'Agence béninoise de gestion intégrée des espaces frontaliers, la préfecture et les communes de l'Atakora réfléchissent à comment davantage sécuriser les frontières. Bernal Djogbe et Aniad Beulot. Renforcer le système du renseignement territorial dans le département de l'Atakora, tel est l'objectif visé par l'atelier initié par l'Agence béninoise de gestion intégrée des espaces frontaliers. Un objectif qui ne peut être atteint sans l'implication des élus locaux, selon le représentant du maire de Natitengou. Quant au représentant du préfet de l'Atakora, il s'est réjoui de la tenue de l'atelier qui va contribuer à la préservation de la paix sociale en zone frontalière. Cet atelier répond donc à un double impératif, celui de donner l'occasion aux collectivités locales frontalières, aux forces de défense et de sécurité et aux décideurs nationaux d'échanger et de participer à la production de connaissances permettant d'élaborer des réponses appropriées et de sensibiliser les populations frontalières à la paix sociale. Elle vise à sensibiliser et à renforcer les capacités des gestionnaires des territoires que sont les élus locaux ici présents en relation avec les forces de défense et de sécurité au fin de s'assurer de l'engagement et de l'implication des communautés dans la composition de la sécurité. Ceci pour jeter les bases au niveau du Bénin pour la promotion de la cohésion régionale tant souhaitée. Des propositions qui renforcent la sécurisation transfrontalière sont donc attendues à l'issue de ces assises. Et un geste salutaire de l'agence béninoise de gestion intégrée des espaces frontaliers, c'est la construction d'infrastructures sociocommunautaires dans la commune de Pereret. Il s'agit de modules de salles de classe et de logements pour enseignants dans plusieurs localités de la zone frontalière Bénin-Nigéria. Vitis Arouké et Alexis Assogba ont assisté à l'inauguration. Voilà le geste du directeur général de l'ABGF et du premier adjoint au maire de Pereret consacrant la mise en service de ce module de classe. L'ouvrage a fait partie du lot d'infrastructures sociocommunautaires érigées à Pereret dans trois villages frontaliers avec le Nigeria. Les populations de Ogomwe, de Wururengparu et de Bouin vous remercient infiniment, monsieur le directeur général. Nous demandons encore un peu plus par rapport à la voie et le pont de Suie qui constitue vraiment un grand calvaire pour les populations qui sont vers les localités de la frontière Ogomwe, Bouriya. Ogamwe, Bouin et Oru Ourekparu voient ainsi la présence de l'État se renforcer à travers l'ABGF. Cet territoire béninois était administré jusqu'en avril 2015 par le Nigeria, repris en main par le Bénin. Il y a six ans, l'ABGF s'attèle à en faire une zone fortement marquée par la présence de l'État. Les maîtres souffraient, ils étaient dans des bâtiments incommodes et des fois fuient pour retourner dormir à Sonon ou à Pereret. C'est ça qui a fait que nous avons décidé de construire ces trois lois de logement qui seront équipés pour permettre à nos maîtres de dormir sur place. Cette ambition se concrétise avec la construction de ces logements pour les instituteurs et les directeurs d'école. Dans la commune de Pereret, ce poste de police situé précisément à la frontière est aussi l'œuvre de l'État béninois à travers l'ABGF en vue de la sécurité des populations. Pour les habitants des villages bénéficiaires de ces infrastructures sociocommunautaires, cela ne fait que raviver leur sentiment d'appartenance à l'État béninois. Et dans le reste de l'actualité, l'entreprise ILEOA s'engage à soutenir les jeunes filles dans la gestion de l'hygiène monstruelle. Nouvellement créée, avec le soutien de Bénibise, elle sensibilise les jeunes filles et leur a offert des kits pour la gestion de leurs menstrues. C'était dans le cadre des journées internationales de l'hygiène monstruelle et celles de l'environnement. Giscard Akkouvi, Bertin Haddimi. Vous avez l'insert et vous avez le mode d'emploi. Ainsi se présentent les éléments constitutifs de la serviette intime que propose l'entreprise ILEOA au public. J'étais enseignante et par moments, les filles s'absentaient. Difficilement l'une d'entre elles a pu me dire que c'est parce que je suis en règle que je n'arrive pas à venir à l'école. Du coup, l'idée a fait tic de là. Mais ensuite, dès que j'ai créé mon entreprise, je me suis dit que cette année, il faut bien qu'on organise quelque chose pour ne pas commencer à parler des règles aux filles. Désormais, elles auront des protections adéquates pour leur menstruation, des protections qui sont réutilisables, qui sont valables pour deux ans. Il faut donc briser le tabou autour de la gestion de l'hygiène menstruelle chez les jeunes filles, surtout en milieu scolaire. ILEOA saisit l'opportunité de la célébration ont différé des journées internationales de l'hygiène menstruelle et celles de l'environnement pour en parler. Nous avons pour but de favoriser une meilleure compréhension de l'hygiène menstruelle, de permettre aux jeunes filles d'en parler librement. Les kits reçus faciliteront notre présence à l'école, même en période de menstruation, et surtout, nous ôterons le poids de la peur. Je pense que le fait de pouvoir utiliser les serviettes lavables qui sont réutilisables, c'est non seulement sain, c'est économique, mais c'est surtout écologique. Et je pense bien que l'initiative de l'organisation ILEOA vient à Justy pour accompagner nos adolescentes et jeunes filles. Soyez très à l'aise quand vous êtes en menstruation, que ce soit dans vos pantalons, dans vos kakis, à la maison, et surtout, prenez bien soin de votre corps. Dans cette optique, des sages-femmes diplômées d'État ont entretenu les jeunes filles sur tous les contours liés à la gestion de l'hygiène menstruelle. Et pour finir, à l'instar du BNN, la section sénégale de l'association Mono Fraternité a célébré le centième anniversaire de Novitia, une occasion de retrouvailles dans la joie et l'allégresse. Voilà qui met un terme à cette édition du journal. Merci à vous de l'avoir suivie. Je vous retrouve demain avec plaisir.